... Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi que j'ai le plaisir de présenter avec Sanoa, Christine Koulbali. Sanoa, bienvenue. Bonsoir, Draman Dadya. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 6 septembre 2017 en séance ordinaire de 9h à 14h30, sous la présidence de son excellence, M. Rochmar Christian Kabore, président du Faso, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Chez des libérations, au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté six rapports pour le compte du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Un décret portant à l'approbation des statuts particuliers du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. L'adoption de ce décret vise à conformer les statuts particuliers du FPDCT au dispositif du décret numéro 2014-610, barres presse, barres PM, barres MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des fonds nationaux. Ce décret entre dans le cadre de l'amélioration de l'offre de services publics et du renforcement de la stabilité institutionnelle. Pour le compte du ministère de l'économie, des finances et du développement, un rapport relatif à la réduction des paiements en numéraire par l'administration publique. Le volume des opérations en numéraire augmente d'année en année. La moyenne annuelle des paiements numéraires représente 20% de l'ensemble des paiements, tous modes de règlement confondus. Au regard des risques encourus par la manipulation du numéraire et des possibilités offertes par le système financier en termes de moyens modernes de paiement, le Conseil a pris les mesures suivantes. Le virement bancaire systématique des numéraires tels les salaires, pécules, indemnités, frais d'émission et autres primes au profit des agents de l'administration. L'institution du paiement par virement bancaire ou chèque barré dans toutes les structures et institutions publiques qui effectuent des paiements réguliers ou en numéraire. Le paiement des frais d'émission à l'extérieur par virement bancaire ou par approvisionnement des cartes de crédit. Le plafonnement du montant des retraits en numéraire des correspondants du Trésor. L'utilisation d'autres moyens modernes tels que le mobile banking et la carte de crédit pour effectuer certaines opérations de l'État. Le renforcement de la sécurité des postes comptables par les services de la sécurité. Ce rapport s'inscrit dans le cadre de la recherche de l'efficacité dans la planification, la gestion et le financement du développement. Pour le compte du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale, un décret portant composition, attribution et fonctionnement de la commission consulaire du travail. Ce décret découle de la rélecture du décret 97 101 barres presse barres PM barres METS barres MEF du 12 mars 1997 portant composition, attribution et fonctionnement de la commission consulaire du travail. En application de la loi numéro 11-92 barres ADP du 22 décembre 1992 portant coût du travail. L'adoption de ce décret permet d'une part 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 d'une de la commission consulaire du travail pour le compte du ministère de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique et de l'innovation. Un décret portant un baptême de l'université polytechnique de Bobo du Lasso. L'université polytechnique de Bobo du Lasso est baptisée Université Nazibonis de Bobo du Lasso à titre de régularisation. Nazibonis illustré dans l'histoire politique de notre pays et celle de l'Afrique comme pionnier de lutte pour l'accession à l'indépendance. Pour le compte du ministère des infrastructures, un rapport relatif à l'analyse des contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique entrant dans le cadre de la formulation du second compact du Millennium Challenge Corporation MCC Conformant à l'approche du MCC à la vision Burkina 2025 et aux orientations du plan national de développement économique et social PNDES 2016-2020, il a été initié une étude au fin d'identifier les obstacles les plus contraignants à l'investissement privé et à la croissance économique du Burkina Faso. La suite avec Samoa. D'Adjian, oui, l'analyse des contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique vise l'amélioration de l'efficacité de la coopération au développement. Ce rapport constitue la première étape du processus de formulation du compact selon les directives du MCC. Pour le compte du ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, un rapport relatif à un projet de loi fixant les règles d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire au Burkina Faso. Ce projet de loi vise à conformer aux dispositions communautaires afin d'améliorer la sécurité routière et de réduire significativement le nombre et la gravité des accidents de la circulation à routière. Le conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Ce rapport s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la protection civile. Au titre du développement du capital humain, le conseil a adopté deux rapports. Pour le compte du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, un rapport relatif au résultat de l'appel d'offres ouvert numéro 2015-111 MENA SG-DPM du 2 mai 2015 pour les travaux de construction de 394 blocs de deux salles de classe pour le poste primaire dans les 13 régions du Burkina au profit du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché aux entreprises à suivante. L'O1 Joram service pour un montant de 237 262 933 francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 4 mois. L'O2 Alufa pour un montant de 105 020 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O3 SEAISRL pour un montant de 118 370 935 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O4 Entreprise Ocologue Naba avec un montant de 89 953 179 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O5 Infructueux pour l'absence de soumission. L'O6 E Combat et Concept ASRL pour un montant de 137 284 570 francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 4 mois. L'O7 SBCD SRL pour un montant de 84 953 179 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O8 ECO IAM pour un montant de 43 021 663 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 3 mois. L'O8 ECO IAM pour un montant de 43 021 663 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 3 mois. L'O10 STIA pour un montant de 50 591 661 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 3 mois. L'O11 Afrique Chénie avec un montant de 51 802 411 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 3 mois. L'O12 groupement EESMTGC pour un montant de 41 289 346 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 3 mois. L'O13 EZTGF pour un montant de 133 088 766 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O14 Lambo Service pour un montant de 126 209 27 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O15 EZTGF pour un montant de 121 898 921 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O16 Global Business Company pour un montant de 175 556 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O17 ESAF pour un montant de 160 559 727 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O18 EDHC pour un montant de 241 621 621 230 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'O19 Zincaco pour un montant de 347 446 528 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'O20 Impérial Service pour un montant de 147 195 497 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O21 Société VMAP B pour un montant de 135 633 39 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O22 Groupement Yidienne Yossoïs pour un montant de 74 522 918 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 3 mois. L'O23 SCM pour un montant de 133 594 285 000 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O24 SCCKF pour un montant de 118 506 922 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O25 EMK Service pour un montant de 114 339 704 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O26 Impérial Service pour un montant de 139 98 211 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O27 SCF pour un montant de 381 680 836 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'O28 ESDP SA pour un montant de 275 301 854 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O29 SBCD SARL pour un montant de 104 906 043 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O30 Groupement UKS SA SOJEDIM BTP pour un montant de 257 750 117 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O31 Groupement UKS SA SOJEDIM BTP pour un montant de 257 750 117 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O32 EOBF pour un montant de 98 455 483 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O33 EUTICAP Burkina pour un montant de 118 349 535 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O34 Synergie des travaux pour un montant de 123 966 455 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O35 Imperial Service pour un montant de 134 670 823 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O36 Global Business Company pour un montant de 145 850 047 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O37 ECG pour un montant de 157 269 963 francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 4 mois. L'O38 Sokotrasar pour un montant de 113 932 880 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O39 Sokotrasar pour un montant de 167 450 988 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O40 ENG pour un montant de 283 117 126 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. L'O41 ENG pour un montant de 169 692 836 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O42 ESA Service Sarl pour un montant de 88 901 601 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O43 EOF pour un montant de 93 707 213 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O44 Groupement GBC GSEB pour un montant de 247 762 252 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le montant total des attributions s'élève à 6 354 566 662 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget KST FSDB exercice 2017. Ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'accès pour tous à une éducation de qualité. Pour le compte du ministère de la Santé, un rapport relatif à l'acquisition d'équipements démodialise dans le cadre de l'accroissement de l'offre du soin en matière démodialise. Le conseil a autorisé les ministres en charge du dossier à accueillir les équipements, les pièces de réchange et les consommables initialement destinées au centre de dialyse. Sanko au profit de l'hôpital du district de Bogodogo. Ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'accès pour tous aux services de santé de qualité. Au titre de la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi, le conseil a adopté quatre rapports pour le compte du ministère de l'économie, des finances et du développement. Un rapport relatif à une ordonnance apportant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 615 BF conclut le 25 juillet 2017 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso. Le coût total du projet est évalué à 63,36 millions d'euros, soit 41,55 milliards de francs CFA. Le financement est assuré par la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement IDA sous forme de prêt d'un montant de 54,90 millions d'euros, soit environ 36 milliards de francs CFA. L'État burkinabé sous forme d'une contrepartie estimée à 2,59 millions d'euros, soit environ 1,7 milliard de francs CFA. Les bénéficiaires sous forme de contributions directes pour le financement des sous-projets d'alliance productive de la composante 2 estimée à 5,87 millions d'euros, soit environ 3,85 milliards de francs CFA. La ratification de cet accord de prêt vise à améliorer la productivité et la commercialisation de la production des ménages évoluant dans les secteurs agro-silvopastoral, fournique et halieutique. Ce projet va concerner au moins 300 000 producteurs, dont 30% de femmes et 20% de jeunes. Pour le compte du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, un rapport relatif à la passation de deux marchés par entente directe pour la réalisation de travaux confortatifs du barrage de Samandini. Le conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. Groupement d'entreprises SGTM-SFT pour les travaux de confortation du barrage pour un montant de 3,718,348,740 francs CFA. C'est ici avec un délai de 10 mois hors saison de pluie. Bureau d'études B.E.R.A. pour la mission de contrôle et de surveillance des travaux confortatifs pour un montant de 244,954,624 francs CFA. C'est ici avec un délai d'exécution de 10 mois hors saison de pluie. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 3,963,363,364 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État gestion 2017 et 2018. Ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'accessibilité des infrastructures hydroagricoles en vue de faciliter la transformation structurelle de l'économie. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, deux décrets portant respectivement adoption de la charte des petites et moyennes entreprises et attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale des petites et moyennes entreprises. L'adoption de ce décret permet de favoriser et d'accélérer la formalisation et la dynamisation des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries en application de la loi numéro 015-2017-AN du 27 avril 2017, portant loi d'orientation de promotion des PME au Burkina Faso. Cet décret s'inscrit dans le cadre de la formalisation et de la promotion des secteurs tertiaires. Pour le compte du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, un rapport concernant la demande de proposition numéro 2016-007-M2-NP-SG-DMP du 13 septembre 2016, relatif au recrutement d'un cabinet de consultant pour le suivi et contrôle de la réalisation du réseau Backbone national en fibre optique du Burkina Faso à phase 1. Le réseau Backbone s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une infrastructure mutualisée permettant un accès ouvert et équitable à tous les acteurs des secteurs publics et privés pour garantir le développement de la concurrence et de l'innovation dans la fourniture d'offres de services aux bénéfices des populations. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à l'entreprise d'Actis pour un montant de 3,837,264,146 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 14 mois. Ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité des infrastructures de télécommunication pour faciliter la transformation structurelle de l'économie. Communication en orale Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a fait au Conseil une communication relative aux litiges frontaliers Burkina Faso-Bénin. Le Conseil a instruit les ministres concernés à prendre toutes les mesures appropriées pour la transmission de ce dossier à la Cour internationale de justice conformément au compromis signé le 7 septembre 2009 à Cotonou au Bénin. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a fait au Conseil une communication relative à la situation qui prévaut à Cotonou dans la zone passorale de Kabonga, dans les provinces du Gourmand et de la Kompianga, dans la région de l'Est. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de lui soumettre dans les meilleurs délais un rapport pour lui permettre la prise de mesures appropriées pour le retour de la paix dans cette zone. Le ministre des sports et des loisirs a fait au Conseil une communication relative aux matchs de football qui a opposé les étalons de Burkina au Lyon du Sénégal le mardi 5 septembre 2017 à Ouagadougou. Le Conseil félicite les étalons pour leur performance qui permet au Burkina Faso de conserver la première place du groupe D et de garder ses chances de qualification pour la Coupe du Monde-Russie à 2018. Le Conseil félicite l'ensemble du peuple burkinabèque pour sa mobilisation et le soutien patriotique dont les étalons ont bénéficié au cours de ce match. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du Faso, M. Athanas Boudo, matricule 46252D, inspecteur du trésor première classe au quatrième échelon, est nommé ambassadeur du Burkina Faso à Ottawa au Canada. Au titre du premier ministère, M. Diodoné Ouattara, matricule 57722C, commissaire divisionnaire de police catégorie 1, troisième grade, deuxième échelon, est nommé secrétaire permanent du Centre national pour la coordination de la réponse aux risques sécuritaires. Au titre du ministère des Affaires étrangères de la coopération des Burkinabèques de l'extérieur, M. Raboyinga Kabouré, officier et nommé attaché de défense auprès de l'ambassade du Burkina Faso à Taipé, en République de Chine, à Taïwan. M. Abdou Diallo, officier et nommé attaché de défense auprès de l'ambassade du Burkina Faso à Riyad, au Royaume d'Arabie, à Saoudite. M. Wenceslas Jean-Marglo Zagré, officier et nommé attaché de défense auprès de l'ambassade du Burkina Faso à Ankara, en République de Turquie. M. Germain Zongnaba Pimey, matricule 212-335-W, conseiller en droits humains, première classe, quatrième échelon, est nommé conseiller juridique à l'ambassade du Burkina Faso à Genève, en Suisse. Pour la suite des nominations, veuillez consulter le journal officiel du Faso, c'est signé du ministre de la Communication des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Filchance Dandjino. Sous-titrage Société Radio-Canada